La semaine dernière, dix équipes ont pris le départ de Pékin Express. Il reste encore plus de 9000 kilomètres à parcourir avant d'atteindre Pékin. Classé en dernière position à Moscou lors de la première étape, c'est l'équipe de Pascal et Christophe qui a été éliminée. D'entrée de jeu, Ernest et Odile prennent un départ catastrophique. Là on est dans la merde. La moindre des choses c'est pas de vomir dans son camion. Mais après une très belle remontée, c'est en vainqueur que le couple fait son entrée sur la place rouge. On est parti, il est gagné, arrivé le premier, le reste. Ernest et Odile remportent ainsi la première amulette de la course, une valeur de 3000 euros. Nos candidats ont aussi fait leur premier pas en stop. Ils ont connu de nombreuses difficultés et aussi de grandes frayeurs. Il y a un flingue ! Attention, le carreau est là ! Il y a un flingue ! Ok, on monte ou pas ? Non ? Bon bah alors ça... Une fois la course terminée, nouvelle découverte. C'est le moment de goûter pour la première fois à la nuit chez l'habitant, version Russie. C'est votre cas qui a contre leur gaillesse. Ça va être égal de dormir là. Ce gars c'est de prendre des bestioles et ça a pris. Putain, il s'en est passé des choses là. Ouais, t'en est passé là. Ah, t'as me fait chialer en plus. Aujourd'hui, 9 équipes sont encore en compétition. Elles vont prendre le départ de la deuxième étape qui va de Moscou à Kazan. Qui arrivera premier ? Qui sera éliminé ? Au terme des 12 étapes de la course, une seule sera déclarée vainqueur de Pékin Express. Bonsoir, bienvenue à Moscou sur la place Rouge. Pour cette deuxième étape, les 9 équipes encore en lice doivent partir de Moscou pour rejoindre Kazan. À 820 kilomètres de là, et elles ont toujours 1 euro par jour et par personne pour se déplacer, se nourrir et se loger. Bienvenue dans Pékin Express. 10 équipes ont relevé le plus grand défi de leur vie. Allez, go, 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 go ! Pékin Express, une course de plus de 10 000 kilomètres. Bah, c'est de la course. Deux par deux, ils marchent vers l'Est et suivent le parcours du mythique transsibérien. De Saint-Pétersbourg à Moscou. De l'Oural à la Sibérie. Des steppes de Mongolie au désert de Gobi. Jusqu'à la muraille de Chine et enfin Pékin. Arrête-le, arrête-le ! Pékin Express, c'est pas pour les petites natures. Oh, le pare-chocs carré ! Oh, le pare-chocs carré ! Oh, non ! Tu vois le tombeau de Lémin ? Est-ce que c'est bon ? Leur budget, un euro par jour et par personne. Et au bout de la route, à Pékin, une seule équipe pourra remporter jusqu'à 50 000 euros. Leur budget, un euro par jour et un euro par jour. Leur budget sera éliminé. Mais il y a bien sûr un moyen d'éviter l'élimination, c'est de remporter l'épreuve. L'épreuve, elle a lieu à Cline. Mais seules les 4 premières équipes arrivées à Cline auront le droit de participer à l'épreuve. Maintenant, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que je vous ai réservé un taxi. Il y a 9 taxis qui vous attendent à la station de chaussée Enthousiastoff. La mauvaise nouvelle, c'est que ces taxis sont réservés pendant 3 heures. Ça veut dire que plus vite vous trouverez le taxi, plus loin ils vous emmèneront sur la bonne route. Et au bout de 3 heures, les taxis s'arrêtent, vous déposent et vous commencez le stop. Vous êtes prêts ? Bonne route, c'est parti ! Bonne route, les gars ! La solution la plus rapide pour rejoindre le point de rendez-vous serait bien évidemment le métro. Mais aujourd'hui, c'est fête nationale en Russie et le métro est fermé. Pour rejoindre les taxis, il va donc leur falloir trouver une voiture. En ville, tu me fais confiance, d'accord ? C'est là-bas, c'est là-bas. Je sais que c'est là-bas. Alors allons-y. Christy avance, je fais signe à des voitures déjà. Non, non, pas nous, il faut qu'on trouve d'abord où on va. Je cherche, on ne se parle pas, 3 minutes. Non, 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 non. En arrière. Réalement. Oui ? Non, 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 non. TV show. Ok. Please, 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 please. Please. Non, non, non. Je sais, m'enthousiaste. Please. Ok, run. Allez à la gâche. Nous sommes samedi et la circulation est dense en plein Moscou. Il n'est pas facile de convaincre un véhicule de s'arrêter. Empêchés de prendre le métro, les équipes commencent à pied et essuient refus sur refus. Pourtant, il faut absolument trouver une voiture. Tous galèrent sauf Paul et Louis. Tentative de charme et ça marche. Oh là, ça c'est extraire qu'elle est tombée cette petite. Elle est jolie, elle est sympathique. En plus, elle est jolie. Elle parle un peu anglais, elle est magnifique. Elle dit, oh, magnifique. En plus, la conductrice est à leur goût. Depuis le départ, on pense qu'on a beaucoup de chance. Le facteur chance, c'est notre gueule. Je ne sais pas ce qu'il y a, mais on a un peu terrible. La baraka, la baraka. La petite, elle trace, hein. Fais-moi un petit dérapage contrôlé, ma chérie, comme il faut, là. Impeccable. Un second cocotille, hein. C'est l'art, hein. Ok, thank you very much. It's present for you. Do you like it? Ok. You like that, you always remember me. I love you. Thank you. Thank you very much. Paul et Louis arrivent en tête. Comme eux, chaque équipe bénéficie de trois heures de course en taxi. Le plus vite elles embarquent, le plus loin elles iront. Ok. Ça va, il faut qu'on avance. Fais-y, roule. Mais attends, avec moi, je voulais aller pisser, là. Je voulais aller aux toilettes, là. Oh, merde. Il y a les flics, il y a les flics. Fais-y, merde. Je voulais aller aux toilettes, il y a les flics. Vas-y, vas-y, on y va, on y va, on y va. Allez, roule, on trace. Je n'ai pas eu le temps de regarder combien il reste de taxis. Il en reste un paquet de taxis. Il en reste beaucoup, hein. Ouais, ouais. Allez, go, 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 go. Il y a combien de taxis, là ? Allez, hop. Il arrivera, est-ce qu'il arrivera ? Hasta la vista. En moins de 15 minutes, la station s'est vidée. Toutes les équipes sont à présent sur la même route, et la course s'emballe. Slowly, slowly, slowly. Eh, slowly, hein, no speed. Ah, c'est bon, c'est bon. Tranquille, en plus, c'est un Golgoth, le mec. À mon avis, celui-là, il tend des collines, je crois que tu vas devenir dentiste. C'est en amour, en fait, tous les taxis. C'est ce qu'on au cul, hein. C'est pas le jeu. C'est le père et le fils. Eux, ils font peur. Il y a de quoi, il y a de quoi. Ils sont tactiques. Je vous lâche pas. C'est fou. C'était la vraie, vraie course poursuite entre les taxis. On voyait un taxi, là, il partait à gauche. Notre taxi partait à droite, à comprenait les bandes d'arrêt d'urgence. À un moment, notre taxi a dépassé un autre taxi. En fait, il y avait une énorme flaque d'eau. Donc, il a roulé dedans. Derrière notre taxi, il y a eu une vague qui lui arrivait dessus, avec un morceau de bois qui est passé. Mais vraiment à ça du taxi. Mais vraiment une folle, folle, folle course poursuite. Folle course peut-être, mais déjà, les taxis reçoivent l'ordre de s'arrêter dans les 5 minutes. Ils vont devoir déposer les équipes. Cela fait presque 3 heures qu'elles roulent. Il y a une station de service. Regarde, on s'arrête là. Là, là, là. Pas pichy. Non, non, la station, la station là-bas. En tête de la course, Paul et Louis, les deux frères, décident de s'arrêter avant l'heure pour tenter de trouver une voiture à la station de service. Une stratégie très vite imitée par d'autres équipes. Ils viennent là. Là, maintenant, on va se battre un coup de poil, t'en ai dit. Ah non, les courses ! Mais on est tous... Après 3 heures de course, Ernest et Odile, Stéphane et Carolina reprennent le stop à l'arrière du peloton. En tête, 3 équipes se sont arrêtées à la station de service. Paul et Louis, Odé Alexandra, Nancy et Nicolas. On va étudier les techniques d'autostoppeur des Corses. On va juste s'asseoir là, on ne va pas faire de stop. On va attendre que tu se barres tous. On va étudier comment ils se débrouillent. Alors la stratégie corse, ils sont un peu crispés. Mais ils sont trop mignons. Ah si tu veux, je t'aide comme ça, il y a une fille, ils s'arrêteront. Avec une nana, c'est peut-être plus facile. Pour Paul et Louis ! Si Oude prend la compétition du bon côté et t'aide des Paul à trouver une voiture, pour Nancy, pas question de laisser filer le moindre véhicule. Il ne faut pas laisser les Corses prendre de l'avance. Et s'ils passent devant, ils auront les voitures avant nous. Non mais de toute façon, on est 4 coups. Et alors justement, mais toutes tes chances de ton côté. Oh là là, ça me gonfle. C'est vraiment le truc qui me gonfle. Mais t'as pas envie d'être pris quoi, je t'en fous. Mais si, mais putain, on va être pris, ça va. Bonjour. Les Corses, ils vont être pris avant nous, tu vas voir. Nancy a raison, les Corses embarquent à l'arrière de la camionnette, mais il ne sera pas dit que Nancy n'aura pas tout tenté pour monter avec eux. C'est le début des négociations. Eh, ou nous ? Non, 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 compétition, compétition, go. Non, 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 ferme, 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 ouais, 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 t'inquiète, t'inquiète. Allez ! Allez ! Non, non, c'est pas bon ! La négociation de Nancy a échoué. La camionnette de Paul et Louis s'éloignent. Le couple reste sur le bord de la route, mais ils ne sont pas les seuls. Viens, Fati ! Et il nous a fait une fin de celui-là. Je lui avais dit, pourtant, je lui avais dit aujourd'hui, t-shirt moulant, le t-shirt en cuir. J'ai dit, Manuel, il faut que tu respires le sexe, que tu respires le sexe de la Russie à l'Asie du Sud-Est. Mais bon, elle n'a pas voulu. Je ne désespère pas. Aïe, je suis mal au bras. Mais que fait Odile ? Odile cherche Ernest, perdu dans les pommiers. Ernest est heureux d'avoir trouvé un verger. La nourriture ! Ils n'ont rien mangé depuis hier. Lorsque l'on a un euro par jour pour survivre, il faut avoir recours au système D. Tous les candidats en leur technique, Carolina et Stéphane, eux, veulent manger sans dépenser. Une bonne petite saucisse russe. C'est sympa de venir faire son marché en bigodis. On va demander gracieusement. Je viens de nous ouvrir un saucisson. Bonjour ! Bonjour ! C'est gratuit, je prends. Le reste, je n'ai rien à faire. Gratis. C'est pas possible, c'est pas possible. Essaye de lui demander à boire. La grande bouteille ? Oui, oui. C'est énorme. Tu pourrais faire le sac à l'eau, t'es sûr ? Open bar ? Non mais maintenant, on se casse parce qu'à mon avis, le reste, elle va me le tirer sur la tranche. Il n'y a pas de question de dépenser un seul rouble dans ce pays. Pas pour manger en tout cas. C'est pas celui-là. Hé, Emmanuel. 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 Sergei. Sergei. C'est mieux de regarder si on ne double pas l'écorce. C'est remonté dans quoi ? Dans un camion, mais tu sais qu'il se referme avec une toile derrière. Ah, lui, il ne peut pas parler de bon. S'il parle, il dégueule. Aujourd'hui, les équipes sont parties de Moscou en direction de Kline, où certaines d'entre elles participeront à l'épreuve d'immunité. Entre ces deux points, sur la carte se trouve le village de Muronne. Pour tous, Muronne était l'objectif prioritaire de la journée. En effet, la première équipe à y faire son entrée obligera les autres à s'arrêter, quel que soit l'endroit où elles se trouvent. Vous êtes OK ? Championne. À bord de leur camion, Paul et Louis sont les premiers à atteindre l'objectif. Ils sont entrés dans Muronne. Yo, yo, yo. Andi, première. Leur arrivée déclenche la balise de tous les autres candidats. Ils arrêtent immédiatement toutes les équipes dans leur élan. On est où, là ? On est nulle part. On va dormir à la belle étoile. Cet arrêt ne fait pas les affaires de Nina et Daisy. Elles étaient à quelques kilomètres du but, mais maintenant, plus le droit d'avancer. La course est arrêtée. Tous les candidats doivent trouver un abri dans les alentours. Mon pote, on dort ici. On s'est arrêté comme prévu par le règlement. Le Bipson, on s'arrête. Puis d'un seul coup, j'étais en train de mendier une pastèque. On a vu le couple BCBG arriver, mine de rien. Oh, mais attends, j'hallucine. J'hallucine. Je croyais qu'on n'avait pas le droit d'avancer. En fait, ils marchaient et ils ont continué leur route. Alors que le règlement est clair. Quand la course est finie, on s'arrête et on cherche une maison aux alentours. On leur a dit clairement, apparemment, ils n'en avaient rien à faire. Ils ont préféré continuer. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit ? On dit que non, ils avaient le droit. Il est corps de bonheur, alors ils avancent. Il n'a jamais été interdit. Il n'a jamais été interdit. Arrête, ils ont bien dit la course est gelée, on ne bouge pas. Quand la course est gelée, on ne bouge pas et on trouve un endroit pour dormir. Il faut arrêter de décoller, la merde. Apparemment, ça ne les dérangeait pas. Donc c'est surtout ça qui m'énerve, c'est qu'apparemment, eux, c'était volontaire. Donc eux, j'espère qu'ils vont vraiment avoir une sanction. Carolina et Stéphane ont décidé de ne pas suivre les règles de la course. Selon le règlement, c'est à l'endroit où ils se sont arrêtés qu'ils doivent trouver un rangement. Il fait encore jour, il ne fait pas froid. C'est à peine 17h, donc on a encore beaucoup de temps. Ce n'est pas très loin. On va aller en marchant, comme ça on va trouver un bon logement pour ce soir, facile. On essaye de se motiver en se disant, bon allez, on laisse couler. Mais franchement, psychologiquement, c'est dur. Je suis au bord de la crise de nerfs. J'ai du mal à te remonter le moral. On n'aime pas du tout ce couple de bourgeois qui revendique un peu la richesse. Ils sont un peu gens foutistes. Moi, je vis ma petite vie tranquille. Si j'ai envie d'avancer, j'avance. Non. On avance droit devant. Ils décident, en connaissance de cause, d'enfreindre le règlement en avançant pour tenter de rejoindre le prochain village. Ils le savent, ils risquent une pénalité. Priviette, c'est mon lui. Priviette. Viens, on va. Ça va ? Ce qui est arrivé, c'est... Je crois que c'est Mehdi et Fatui, d'un t-shirt jaune. Je vais dire bonjour à Mehdi et Fatui. Oh, les amis ! C'est pas une tuerie, l'épicerie ? Hein ? C'est une tuerie, l'épicerie ? On a des sandwichs dans un petit bled juste là, derrière, là ? On a échangé quelques brèves paroles, quoi. C'est plus de la courtoisie, quoi. Mehdi et Fatui sont exubérants. Pour l'instant, moi, je... Je n'ai pas un garçon qui me lit facilement. J'ai besoin de temps. Trop d'exubérance, ça me saoule, en fait. Wouh ! Wouh ! Bon, mais bon appétit, les gars. Vous êtes où, là ? Ben attends, mais vous pouvez rester là. On ne va pas manger là, maintenant, nous ? On est en train de bouffer. On a bouffé, on bouffe. Ah, vous avez bouffé ? Ah, vous mangez ? Christophe préfère écouter la conversation. Le plus important pour lui est de trouver une maison. Je me saoule. Wouh ! Là, le but du jeu, c'est de trouver l'hébergement en premier. La mémé, elle est intriguée. Aude et Alexandra, elles aussi, cherchent un abri et espèrent trouver un peu de confort pour la nuit. Une douche. Enfin, au moins un bac d'eau dans une pièce chauffée. On ne va pas demander la lune. Le jeu s'est arrêté, on était à trentaine de kilomètres du but. Donc, du coup, on se retrouve dans un village, en pleine campagne. Très mignon, mais les habitants ont l'air de, je ne sais pas, on doit leur faire peur. C'est vrai qu'après quelques jours de voyage, on a une sale tête. Oh, ok, c'est pareil, Syba. Il ne me donnait pas envie de faire ça. Ok, c'est pareil, Syba. Goodbye. Je ne sais pas comment on dit au revoir en russe. Bye. Aude a un peu mal à sa cheville, donc on ne veut pas beaucoup marcher. Je pense que si jamais on ne trouve pas, on va s'installer dans une grange ou quelque part au chaud. Je suis fatiguée. J'ai faim un peu. Mais je n'ai pas mal. Non, t'as mal, hein ? Est-ce que t'es fatiguée ? Je peux t'en prendre. Je me promets, fais-moi confiance, je vais te trouver une maison et je vais te trouver à manger. Est-ce que je peux vous poser une question ? Alexandra est partie seule dans le village à la recherche d'une maison. Aude a trop mal à la cheville pour tenter le porte-à-porte. Elle attend assise sur le bord de la route. Les équipes ne peuvent pas payer pour être hébergées. A l'aide de leurs papiers qui expliquent en russe qu'ils sont dans une course en stop vers Pékin avec un euro par jour, Paul et Louis tentent d'obtenir eux aussi le gîte et le couvert. Et encore une fois, la chanson sourit. Paul et Louis sont bien installés chez Tania et Vladimir. La soirée s'annonce des plus agréables, mais ce que nos Corses ne savent pas encore, c'est que leurs hôtes attendent du monde. En effet, c'est ce week-end que doit avoir lieu la réunion de leur motoclub, le club des Dragons Blancs. La balise a sonné depuis plus d'une heure maintenant, mais Steve et Emmanuel ont toujours du mal à quitter Sergei, leur dernier chauffeur. Oh yes ! Oui, oui, oui ! On l'entend ? Il y en a quand même pas mal. Il y a un bol. Wow ! On s'est si fait de la vodka, plus sec. Moi, j'étais un peu raide parce que je n'avais pas vu depuis longtemps. Au pays de Candy, comme dans tous les pays, on s'amuse, on pleure, on riz, il y a des méchants et des gentils. Après, on a commencé à chercher un toit parce qu'il fallait quand même... Ce n'était pas tout, mais on ne va pas passer encore trois heures à chercher un toit. Non, non, mais pas trop fort. On peut négocier, tout se négocier. Je pense que ça, dans certains pays, ça vaut au moins 30 chameaux et un troupeau aussi de chèvre. D'accord ? Dans la vie, on n'a rien sans rien. Steve et Emmanuel l'ont bien compris. Ils ont décidé non pas de vendre les charmes d'Emmanuel, mais bien d'offrir leur service en échange d'un lit et d'un repas chaud. Nous, on fait le jardin, ou... Mouille de passe ou d'eau... Et nous, tu pousses les oignons aussi. On va travailler, on va travailler. On fait toutes les pierres, là, tout. Non ? Tiens, prends mon sac. Moi, je vais les aider un petit peu. Ne me parlez pas des murs. Il y a un mien qui m'attend. Je ne sais pas quand je le reprendrai. J'espère le plus vite possible, mais il est pratiquement terminé. Mais oui, effectivement, c'est toujours les mêmes. Je ne suis pas que dans les murs, je suis dans pas mal de choses à la fois. Steve est sportif, dandy, amoureux de la nature, mais cet homme multifacette est aussi un bâtisseur, un talent qu'il déploie notamment dans la construction du mur de sa maison à la montagne. Ici, j'ai eu beaucoup de travaux à faire. Il y a un mur qui s'effondrait derrière moi. J'ai dû le rebâtir, le reconstruire. J'ai décidé de faire ce mur parce que j'étais capable de le faire. Ça m'a goûté du temps, des efforts considérables. C'est un ouvrage qui fait pratiquement 200 tonnes. Donc c'est viril. C'est viril, à l'a construire. Bonjour, je ne suis pas lavé. Ça va bien, quoi. Carachou, hein ? Eh bien, oui, hein. Elles n'ont pas du voir ça souvent, hein. Ça fait du bien. L'eau est gelée. Je suis désolé, j'ai gardé le slip, mais bon, un peu d'essence, quand même, hein. Je suis désolé, j'ai gardé. Toujours dans le même village, Patrick et Christophe sont hébergés dans la maison d'à côté. Dans cette maison, il y a un petit garçon, il y a Maxime. Il est adorable. On a un peu communiqué vite fait, un peu les jouets, un peu les dessins. Alors j'ai fait un petit tatou, là, sur le bras. Et voilà, c'est vrai que les enfants, moi, je vais en avoir un qui va arriver bientôt. Donc je pense que ça va me faire tout drôle, ça va me mettre une bonne baffe. On vous présente Marie, ma compagne. Et comme vous pouvez le voir, nous attendons un petit garçon. C'est vrai que j'aurais préféré participer aux derniers mois de grossesse de ma femme. Maintenant, elle me laisse vivre mes expériences et mes aventures. Et si Christophe, tatoueur de son état, prend le risque de ne pas être présent à l'accouchement de Marie, c'est que cette aventure, il l'a fait surtout pour son père, Patrick. Je vais sur cette aventure pour participer avec mon père, pour vivre une aventure avec mon père, pour avoir quelque chose de nouveau avec mon père, quelque chose qui, j'imagine, va nous rapprocher encore. Mais c'est un challenge, c'est un défi. Donc moi, s'il y a challenge et il y a défi, c'est pour aller au bout, c'est pour gagner. Patrick et Christophe prennent le frais devant la maison. Ils n'ont pas encore remarqué Mehdi, qui sort de son côté et vient les saluer en voisin. Vous êtes chez le voisin, là ? Et vous, vous êtes où ? On est là. Et vous ? C'est mieux que chez nous ? Je ne sais pas. C'est la maman, c'est la maman qui nous héberge ? Prévienne. Mehdi. Mehdi. Ah non, laisse Maxime, il est avec nous. Maxime. On est une maison collée l'un à côté de l'autre. On a eu cette chance-là. J'ai essayé de faire connaissance un peu plus avec lui et son père, qui m'ont paru dans les débuts sympas. Maintenant, il s'est avéré que ça a été très court et très bref. Christophe a préféré rentrer avec son père. Et puis bon, j'ai vu Christophe dans le jardin du voisin, alors que j'étais dehors moi aussi. Je l'ai interpellé en lui disant, alors Christophe, tu ne parles pas, tu es parti, tu nous as zappé, tu n'as pas le temps. C'est quoi vos histoires là ? Vous nous avez zappé, on ne se connaît pas, on ne se parle pas, on est là à côté. Tu veux qu'on couche ensemble ? Ah non. Et le jour où je te le zappe, je te le dis. Hein ? Tu m'entends Mehdi ? Le jour où je te le zappe, je te le dis. Fais ta vie, on fait notre vie, hein man ? Ça a duré deux minutes, on aurait pu parler. On en parle tout à l'heure ? Pas de pouvoir de mec là. Laisse-les vivre leur histoire tranquille, tu t'en fous. Ouais, c'est clair. Moi ça me fait ni chaud ni froid. Être une fille en Russie, ça n'aide pas forcément pour le stop et pour trouver un logement non plus d'ailleurs. Nina et Daisy vont la prendre à leurs dépens. Pour elle, dans ce village, c'est le début d'une soirée de cauchemar. Je te jure, ça me fout les moules. Je crois qu'elle veut lâcher le chien. Je ne sais pas. Waouh ! Elle laisse tomber, hein ? On est tombé dans un truc de fou ici, hein ? Bon là, c'est la loose, Alex. Mais oui, c'est la loose, ma chérie. Pas encore le jour. On a fait presque toutes les maisons. On s'attendait à coucher dans les bois, bon. Et en fait, au dernier moment, on a frappé à cette maison. C'est vieille ! Et la soirée a été géniale. Ils ont été super chaleureux. Tu vois, il y a un truc qui est génial dans la vie. Il ne faut jamais désespérer. Jamais désespérer. Dans la vie, il ne faut jamais désespérer. Et dans Pékin Express non plus, mais les équipes en ont conscience. Ici, trouver un toit et dormir au chaud devient un luxe. Pas si bas, Natacha. Pas si bas, ouais. Elle m'a même autorisé à prendre une douche. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas pris de douche. J'ai apprécié. Cheers ! C'est le premier plat chaud que l'on a depuis une semaine. Vas-y, sors-toi, sors-toi, sors-toi. Moi, j'en sors après. C'est l'heure du dîner. Dans les maisons de Patrick et Christophe, de Fatih et Mehdi, on se met à table. Mais ce soir, il y a vraiment quelque chose qui ne passe pas. Et ça n'a rien à voir avec la cuisine locale. La dispute est dans tous les esprits. Mehdi, il me dit pourquoi tu m'as zappé. Je vais lui dire pourquoi demain. Trop exubérant pour moi. Le mec qui me tape sur les poils. Je ne les connais ni David avant. Tu vois, je fais comme de la peste. Il est malade ou quoi ? Parce que... Tu sais quoi ? Il m'a pris pour sa femme. Je fais des trucs comme ça à l'envers. C'est quoi ? J'en discute un peu avec Sergueï. Le pauvre là, il... Non, mais il comprend, Sergueï. C'est vrai, Sergueï. Tu comprends ce qu'on dit ? Là, Sergueï. Puis pour chico, capote. Capote, capote. Capote, c'est qui ? Voilà. Là ? Là, il y a même problème, Sergueï. Problème... On va tout de suite, il n'y a pas. La femme de Sergueï est très froide. Mais bon, je la comprends aussi. Tu arrives comme ça, boum, tu rentres chez les gens, tu viens dormir. Bon, elle n'accepte pas. Moi, je vais te dormir. Dormir ? Moi, je te dis la vérité, je vais dormir comme ça, c'est coulé. Moi, moi aussi, je dors habillé. Oh, putain. Tant qu'on a un toit. Nina et Daisy vivent une nuit d'horreur. Partout, elles ont été refoulées. Personne n'a voulu les héberger. Pas rassurées par les habitants, les filles veulent prendre leur sac et s'éloigner des maisons. Mais dans ce village, le danger semble rôder partout. Là, on se casse d'ici. Il n'y a même pas de mots. On va passer une soirée trop bizarre. Je n'ai jamais autant flippé dans ma vie. Je n'ai jamais autant flippé. Je veux juste me barrer là. Je veux juste me barrer. Je n'ai pas envie de parler, franchement. On s'est perdue. On a croisé une fille super bizarre. De loin, elle nous a vues. Elle est venue vers nous. Elle nous a regardées. Mais on est passées à côté d'elle. Elle s'est arrêtée. Elle nous a regardées. Vous savez, les regards, vraiment qu'ils font vraiment peur. Ils faisaient noir. Donc, on commence à aller dans la boue. On tombe des îles. Elle tombe sur des barbelés. Je ne sais pas. Peut-être que je suis parano. Mais vraiment, c'était flippant. C'était vraiment flippant. T'inquiète, ma puce. Je pense qu'on va camper dehors. On va essayer de trouver quelque chose. Un buisson. Je ne sais pas. On a marché un petit peu. On s'est trouvé un coin. tranquille, assez éloigné. On ne voit pas. Je pense que toutes les deux, on se sent beaucoup plus en sécurité ici que là-bas. Système D, on va dire. Ouais, système D. Il est 9h. Nina et Daisy s'apprêtent à reprendre la route. Les deux jeunes filles ont dormi dans les champs, à même le sol, dans leur sac de couchage. Elles ont eu froid, mais elles ne veulent rien laisser paraître. Ça va, j'ai pas mal dormi. J'ai eu un peu froid le matin. La nuit à la belle étoile, c'était pas si difficile que ça, finalement. C'était plus reposant qu'autre chose. Franchement, ça nous a fait du bien. Finalement, s'il fallait revenir en arrière, voilà, j'aurais fait la même chose. Ce matin, les filles ne veulent pas se laisser abattre. Elles se dirigent vers la route pour trouver une voiture. Carolina et Stéphane, eux aussi à peine levés, sont sur le pied de guerre. Et la chance sourit. Un policier accepte de les mener à bon port. Parfait. En moins de 30 secondes, une voiture. Et en plus, c'est la police. Il y a pas de chance, on va mettre les sirènes, on va arriver encore plus vite. Notre plaisir a eu de la chance. Mais s'il y a une autre équipe qui sait aussi la provoquer, c'est bien Paul et Louis, les deux frères Corses. Côté chance, ils ont assuré leurs arrières dès hier soir. Hier, on a demandé aux motards s'ils pouvaient aujourd'hui nous amener à notre destination. Mais moi, j'avais quand même un peu peur, c'est de la soirée arrosée. On avait rendez-vous ce matin à 9h devant le pont. Et les gars, ils étaient présents à 9h devant le pont, en bon état. Et on est partis, on a enfourché la moto, on a mis le casque et on est partis. Sous-titrage Société Radio-Canada Maxime ! Patrick et Christophe quittent leurs hôtes. De leur côté, dans la maison voisine, Fatih et Mehdi prennent congé de Sergueï. Allez, on est partis. C'est où les hôtes ? Les deux bouffons, là. Ah putain, ils sortent aussi. Et s'ils ne voient pas où on est, c'est peut-être un bon point. Bon, même s'ils partent, avancent pas grave. Non, il y aura toujours un wagon pour nous. Ouais. T'as la vie, ça va marcher la carotte au stop ? Ils se mettent au milieu, ils arrêtent les voitures, carrément. Ils font des stops, non ? Ouais, ouais. Mouroum ? Davai, Mouroum ? Mouroum ? Davai. Ok, davai ? Faleureusement, là, les voitures, là, ça y est. Ça va, non, quand il est l'âge 3 km plus loin, étant la nôtre, on nous amène au bout. Dupo et Chico, ils doivent avoir les nerfs qu'on soit montés, à mon avis. Ouais, mais ils sont bêtes, ils ont fait du stop à 100 mètres après nous. Bah oui. Alors qu'ils sentent qu'on est des warriors. Bah oui. Yes. Non, il s'arrête, il tourne, il a dit. C'est vrai. Quelques minutes après le départ de Fatih et Mehdi, Patrick et Christophe arrêtent enfin un véhicule. C'est facile, bah. Ça va, il nous prend un gratos, vous, je te rends compte. Ah ouais. Ils veulent refaire leur retard et rattraper au plus vite Fatih et Mehdi. Mais pendant ce temps, les Corses tracent la route. Aude et Alexandra sont en chemin. Le bus de Patrick et Christophe, lui, s'arrête devant un pont, au-dessus de la Volga. On arrive au fleuve, là. Le pont, c'est la Volga. C'est passé, bah. Voilà, on passe le pont. Et on se tape en marchant. Il y a personne derrière nous, a priori. Il faut passer le pont. Il faut marcher. Le père et le fils descendent, pensant être en tête. Ils se trompent. Fatih et Mehdi viennent d'être déposés au même endroit. Attends, il y a plus de poche chicot, là, en face. Mais non, mais tiens, justement. T'as vu, il y a plus de poche chicot. Où ça ? Mais non, arrêtez comme rien. Il me dit même pas bonjour. C'est ce deux petits cons, là. C'est Mehdi et Fatih. Eux, ils sont agressifs sur le stop. Ça va se faire au coude à coude. Ouais. S'ils arrêtent une voiture, je monte dedans. Ils se mettent devant, là. Hein ? Ils se mettent devant. C'est bon, il y a plus de place, là. Ils bougent pas de l'arrêt du pont, hein. D'accord ? Ouais, ils vont comprendre. D'accord, c'est le mec, là. Là, il veut pas, il veut pas. Lui, laisse tomber. Petit beau fond, hein. Ouais. Et on s'approche. On se met à contre-faux au contact. D'accord. Salut, Fatih. Ça va ? Yes. Salut. Ça va ? Ben alors, t'es plus fâche après moi ? C'est pas bon, tu gazes comme ça. Moi, j'aime pas les gens qui gazent. C'est pas avec les doigts, moi. Ouais, tu gazes ? Baisse les doigts. Tu gazes ? Non, non, je baisse pas les mains. T'es un bouffon, moi j'aime pas les bouffons. Ah bon ? Ok. Tu parles trop, c'est pour ça. Je parle trop ? On est pas obligés de s'aimer, je t'assure. C'est toi qui cherche l'amitié, mon pote. C'est pas moi qui le branche. Mais pas du tout. Mais si, t'as pas dit ? Pas du tout, pas du tout. On te connaît pas. Vière, on est... On se connaît pas. Mais j'ai pas envie de te connaître. Ben tant mieux, alors. Mais je pensais que tu le comprendrais. Non, je comprendrais pas. Eh ben tu me le demandes, je te le dis. Il me dit ouais, tu nous fuis, machin, tout ça. Bon, il a pas aimé le fait qu'on soit proche et qu'on allait pas se mélanger avec eux. Moi je suis venu ici pour vivre une aventure, pas avec toi, tu comprends ça ? Je pense pas qu'on vit la même, alors. C'est clair. C'est pas une aventure que tu fais. Je suis pas en représentation, moi. Moi non plus. Je t'ai dit, t'es à côté, tu nous zappes, on peut discuter, tu me dis non. Ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. Si ça t'intéresse pas, on a le même chemin à faire. Je suis d'accord avec toi. On a le même chemin à faire. C'est toi qui me branche, c'est pas moi qui me branche. Je te branche pas, moi. C'est là, tu te branche. J'aime pas les bras. Tu me branches. J'aime pas les bras. C'est clair qu'on a pas d'affinité. Il est très exubérant. Il cherche vraiment, moi les mecs qui me tapent sur l'épaule alors que je les connais vis-à-vis d'Adam et qui me crient dans les oreilles à longueur de journée parce que c'est ce qu'ils font, ça me fatigue. Vous étiez là à 10 mètres, vous avez vu qu'on était devant, boum vous venez devant. Non, vous étiez derrière, attention quand on est arrivé. Tu comprends, il n'est pas obligé de s'aimer. On est obligé de te supporter. Non, c'est toi qui parle mal. Tu sais, moi je fais derrière. Là, t'as dit un mot important. On se fait mis dans la gueule, toi et moi. Je te jure, moi j'étais correct avec toi, t'as pas été correct. C'est les mecs qui parlent le plus, qui en font le moins. Si tu veux me mettre dans la gueule, venez-moi dans la gueule. Ça a palabré, voilà quoi. Donc Christophe, il a mis sûrement les choses au point. Et puis c'est bon. Il faut pas le toucher. Il part fort, il faut pas le toucher. J'en aurais beaucoup à t'apprendre. Le problème, c'est que t'es encore trop jeune dans ta tête. D'accord. C'est ça ? Bah oui, t'es trop jeune dans ta tête. C'est bon, les choses sont 10, c'est bon maintenant. C'est bien. On s'est dit ce qu'on avait à se dire. Maintenant, l'aventure continue, c'est pas pour une embrouille comme ça. Parce que je pense qu'il y en aura peut-être d'autres. Bon, bah maintenant, l'aventure continue et puis voilà. Oh, c'est pas grave. Putain, j'ai jamais vu ça. Allez, trace ta race là. Sinon, ça va finir avec les mains. Parle plus avec lui. Parce qu'il est avec son père qui se la pète. Ah, il y a son père. Fin de sous, là. C'est pas si, bah. Donne-lui pas d'importance. Quand il parlait de toi, donne-lui pas d'importance. Ça, ça évitera de venir me bourriner les oreilles. Ouais, tout ça, c'est clair. Ils restent dans leur coin, c'est bon. Avec son volume, là, il m'a gonflé. Moi, quand je m'embrouille avec un mec, je le préviens pas. Je le préviens pas à l'avance. Viens, viens. Clean. We go to clean. Clean. Finish, clean. You know, clean. You know, clean. Putain, j'espère qu'elle va dépasser les deux voitures qui étaient devant nous. Putain, ce serait de la bombe atomique. Je sais pas où ils nous emmènent, mais pour l'instant, on avance. Ouais, c'est pas super, ils vont quand on avance. Nancy et Nicolas veulent absolument participer à l'épreuve d'immunité. Et pour cela, ils doivent être dans les quatre premières équipes arrivées à clean. Mais coup de théâtre, ils viennent de comprendre qu'ils roulaient dans la mauvaise direction. Quoi ça va ? Oh, là, là, c'est la bruitie complète, quoi. C'est chier, ils demandent clean, ils nous emmènent autre part, c'est la bruitie, putain. Vaut mieux qu'on suive la carte que ce qu'ils nous disent. Ils sont tous, ils ont un peu du mal. Pour Ernest et Odile aussi, il y a comme un petit problème d'orientation. Allez, c'est possible, c'est possible. Honnêtement, je pensais pas que c'était aussi dur. Depuis le départ du jeu, tout le temps, tout le temps, tout le temps, les galères, c'est qu'on va dans un endroit et après, on est obligé de faire marche arrière. Mais ça, c'est tout le temps. Allez, force. On sait jamais un petit coup de cul. Depuis le début, on a des galères, c'est quand même. Ernest va tout tenter pour dérider Odile, mais rien n'y fait. Ah, je l'ai une bicyclette carré, il m'appelle. Ça serait pas le coup, ça. Guidon contre Guidon. Ah non, 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 non. Ernest et Odile sont ensemble depuis 13 ans. Et comme beaucoup de Français, ils se sont rencontrés sur leur lieu de travail. On s'est connus, à l'époque, il était chauffeur-livreur. Donc il est venu plusieurs fois et je sais pas, au départ, sa tête, en fait, elle m'a fait rire déjà. Je l'appelais Ralph, en fait, au départ, parce que je trouvais qu'il avait une tête un peu rigolote. Ils ont choisi de partir ensemble pour vivre loin du quotidien, de nouvelles expériences. Une aventure comme ça, moi, ce que je veux, c'est qu'on me fasse peur, qu'on me fasse découvrir de nouvelles choses. Moi, je veux que ça soit dur. Je veux ramener des souvenirs à la maison. Moi, je pense que je paniquerai si, par exemple, on se perd. Ah, je comprends pas. Les gens, quand ils nous disent « d'art », pour nous, ils ont compris. Donc ils nous emmènent à l'endroit où on leur a demandé. Mais bon, c'est pas toujours le cas. Allez, allez, allez. Non, problème. Les gens, vous voulez ? Je suis pas, on dirait qu'ils m'ont dit, quand ils parlent. Je suis, Mourham. Et vous ? Allô, Paris. Paris. France. France. Cherchez la femme, non ? Ah, cherchez la femme, oui. Non, cherchez l'aventure. La femme, on l'a, déjà. Dans quelques instants, j'accueillerai ici, sur cet ancien terrain d'entraînement militaire secret de l'armée rouge, les quatre équipes les plus rapides. Elles vont s'affronter lors d'une épreuve assez physique. L'équipe qui remportera cette épreuve sera protégée contre l'élimination à Casale. Juchés sur leur moto, drapeau corse en main, les deux frères font une entrée triomphale dans le village de Kline. Ils cherchent maintenant le point de rendez-vous, la mairie. En effet, c'est le maire en personne qui doit leur faire signer le registre. On a voyagé dans de très bonnes conditions. Les gars, ils ont été sérieux, ils ont roulé très bien et en sécurité. On est arrivés les premiers. Salut ! De la chance, Emmanuel sait que parfois cela ne suffit pas. Résolue à arriver à Kline dans les premiers pour participer à l'épreuve d'immunité, elle décide avec Steve de monter de force dans un taxi. Ils ont beau supplier, le chauffeur ne se laisse pas faire, pas question de conduire gratuitement. Un petit peu, tout ce que tu veux, là-bas, là-bas. Mais Emmanuel veut arriver à Kline par tous les moyens. Dans la course, il est interdit de payer pour se déplacer, mais le troc, lui, est autorisé. Emmanuel propose donc ses chaussures, flambantes neuves, pour payer la course. Un petit peu, ok ? Et Kline, Kline. Kline. Peugeot ça. Grâce à leur troc, Emmanuel et Steve roulent vers Kline et élaborent une nouvelle technique de stop. Ils ne sont plus très loin du but. Ernest et Odile, manque de technique ou manque de chance, sont toujours à pied. Et c'est en chemin qu'ils rencontrent Fatih et Mehdi. Direction Peking ! C'est de l'autre côté ! Je crois qu'il y a 10 bornes, on va les faire à pied, parce qu'il n'y a qu'une voiture. C'est bon, vas-y. C'est 10 bornes d'amour. C'est pas grave, on va les faire. Si on doit les faire, on les fait. On est avec les premiers, c'est mieux, non ? Eh ouais, pas pour eux ! Qu'est-ce que c'est votre nom ? Je suis Stéphane et Karolina. Grégory, Alex, votre nom ? Je suis Stéphane et Karolina. Stéphane et Karolina arrivent en deuxième position. Il ne reste plus que deux places pour participer à l'épreuve d'immunité. Tout juste derrière eux, Nancy et Nicolas sont sur le point d'arriver. Dans la dernière ligne droite, ils doublent Nina et Daisy. Hello ! Registration. D'abord, parjolons à l'épreuve d'immunité. Bonjour à vous. Sur le cahier, on a vu qu'on était troisième. Pour nous, on est plus deuxième parce que le couple de Saint-Trople, comme on les appelle, ils n'ont pas respecté les règles hier soir. Karolina et Stéphane ont en effet enfreint le règlement. La veille, la balise de fin de course sonne. Les tropéziens décident délibérément de continuer à marcher au lieu de s'arrêter dans le village pour tenter d'y trouver un toit. J'hallucine ! Je croyais qu'on n'avait pas le droit d'avancer. On avance droit devant. Ils ont avancé au nez à la barbe de Nancy et Nicolas, arrêtés sur le bord de la route. Une erreur qui va bien sûr entraîner une sanction qui prendra effet juste après l'épreuve, à la reprise du stop. Troisième ou deuxième ? Non, deuxième. L'arrivée de Nina et Daisy dans le haut du classement est quasiment un exploit. Parties fatiguées ce matin après une nuit passée à la belle étoile, elles ont effectué une très belle remontée. Arrivé quatrième, leur équipe est la dernière à se qualifier pour tenter de décrocher le dossard de l'immunité. Bonne année, rapprochez-vous. Bienvenue à Clim. Puisque vous êtes les quatre premiers, vous avez le droit de participer à cette épreuve. Vous savez, l'équipe gagnante va recevoir le dossard rouge, symbole de son immunité. Il ne pourra plus rien lui arriver jusqu'à la fin de cette étape. Alors, c'est une épreuve où il y a un peu de physique, c'est vrai. C'est un peu technique, puis il y a un peu de chance. Vous allez choisir, dans chacune de votre équipe, un prisonnier. Le prisonnier va être attaché au poteau. L'autre va aller tout au bout là-bas, au début du parcours. Il a un anneau, dix clés. Il doit faire passer le long d'une corde l'anneau et franchir les différentes étapes du parcours. Voilà, bon, c'est peut-être le filet qui est le plus dur, mais il y a des choses plus techniques, il y a parfois des petits pièges. Vous allez voir. Une fois que vous avez libéré votre anneau et il est sorti de la corde, vous avez dix clés, il faut trouver la bonne clé dans le cadenas, qu'une fois que votre prisonnier est libéré, les deux membres de l'équipe se dirigent vers leur drapeau. Mais seul le prisonnier prend la hache et essaie de couper la corde. J'ai besoin maintenant que vous désignez votre prisonnier, équipe par équipe. Les équipes sont en position de départ. Ce sont constitués prisonniers Nina, Carolina, Nancy et Paul. De leur côté, leurs équipiers se tiennent prêts à partir. Un seul objectif, les libérer. Bonne chance. Trois, deux, un, partez ! Trois, deux, un, partez ! Nicolas est pompier. Habitué aux efforts physiques, il prend rapidement la tête du parcours, mais il est suivi de très près par Stéphane et Louis, qui sont au coup d'à-coup. C'est bon, on va ! Vas-y, 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 vas-y ! Allez, Louis, allez, vas-y, vas-y, passe à l'autre ! Stéphane, soutenu par l'écrit de Carolina, est le premier à se jeter sous le filet. Il faut progresser en rampant. Alors que Nicolas perd du temps, Louis se jette à la poursuite de Stéphane. Allez, Nicolas, il faut s'en filer ! Il faut s'en filer ! Allez, on va les jouer, on va les jouer ! Les garçons font la course, mais Nicolas arrive en un temps record à refaire son retard. Allez, allez, allez ! Allez, 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 allez ! Pas tout de suite, pas tout de suite avant toi ! Pas tout de suite ! Bravo, bravo ! C'est très bon ! Bravo, bravo ! Allez ! Allez, viens, viens, on la ! Ça t'aille, t'es dure, on la qu'est-ce là ! Voilà, elle est capite, wow ! Vaissez-moi, c'est dévié, assis ! T'ai déjà un truc qui a fait ! Vas-y, vas-y, vas-y ! Allez, t'es mis, vas-y ! Vas-y, vas-y ! As-y, t'es ici ! Alors que Daisy est toujours bloquée par le filet, les garçons essayent déjà les clés de leur trousseau. Dix clés à essayer, une seule pourra ouvrir le cadenas et libérer le prisonnier. Louis est le plus chanceux, il délivre son frère, Paul doit maintenant couper la corde à la hache pour hisser le drapeau. Allez, tout le monde finit, allez-y. Deuxième. Deuxième, les enfants. Continuez, continuez. Allez, Daisy, allez chez vous. Bravo. Très bien. Faut passer au-dessus. Je ne sens pas l'insecure. Ils ont déjà gagné, hein, mes fouilles ? Oui, c'est ça, c'est ça. Attention, ouais, bien. Franchement, pas de regrets, parce que je me suis tellement amusée, je me suis tellement amusée, j'ai rigolé, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Doucement, 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 doucement. Venez rapprochez-vous. Franchement, je n'aurais pas mis un copec sur vous, sur cette jupe. C'est vrai, je me suis dit, là, ça va être un peu dur. C'est dur, c'est dur. Sinon, ça a été très, très serré. Bon, vous m'emmenez vos sacs à dos pour que je le colle. Mettez-les sur votre dos, face à vos amis, et moi, je vous le mets. Oh, je vous le mets, qu'est-ce que c'est ça ? Pas déconner, oh ! Voilà, Louis, c'est fait. Bravo. Voilà, vous êtes donc immunisés. Vous ne serez pas éliminés, même si vous arrivez dernier à Kazan. Vous avez été très bons, hein. Une petite fierté, c'est que je pensais que Nicolas serait imbattable sur ce coup-là. Ah ouais. Et j'avais dit, moi, ce que j'espère, c'est les battre tous les trois. Je me sens un peu fier d'avoir battu principalement Nicolas. Moi, je suis fier. Je suis fier de toi. Moi, je n'ai pas fait grand-chose. De l'autre côté, je suis fier de toi, du coup de hache magistrat. Un coup. Décapité. Décapité. S'il avait été Louis XVI, elle était cuit, hein. C'est le jackpot pour Paul et Louis. Ils ont gagné haut la main le dossard rouge de l'immunité. Aussi, même s'ils arrivent en dernière position sur la ligne d'arrivée de l'étape à Kazan, ils sont protégés de l'élimination. Tous les candidats vont reprendre le stop, mais avant le départ, un rappel des règles de la course s'impose, car une équipe les a un peu oubliés. Bon, la course va venir repartir. Enfin, on va bien sûr reprendre l'ordre de votre arrivée ici à Cline. Paul et Louis seront donc les premiers. Je voudrais juste, avant qu'on reparte, vous dire que c'est extrêmement important de respecter les règles. Lorsqu'on gèle la course, il faut que vous vous arrêtiez. Et on ne continue pas à avancer. Je vais devoir affliger une pénalité à ceux qui ne l'ont pas fait. Ce qui fait que Carolina et Stéphane vont repartir en dernière position. En ce qui concerne la pénalité pour Saint-Tropez, les BCBG comme je les appelle, le fait qu'ils partent dernier, je suis très satisfaite. Je pense qu'ils le méritent amplement. On n'a appris que Nancy et Nicolas. On nous avait dénoncé. Bon, moi je trouve ça un petit peu dommage. Si eux ont besoin de ça pour pouvoir être devant, nous on n'en a pas besoin, ça ne nous pose pas de problème. Arrivés en tête à Kline, Paul et Louis vont repartir les premiers. Les autres concurrents repartent dans leur ordre d'arrivée, les uns après les autres, à 10 minutes d'intervalle. On va en trouver une, on va en trouver une. Ouais, tu penses qu'on va pouvoir trouver ? J'espère mon gars. Bon, c'est notre équipe qui arrive. Ah ouais, l'équipe est arrivée toute 10 minutes. Sur la route qui passe à Kline, les voitures se comblent sur les doigts de la main. Alors au fil des minutes, toutes les équipes se retrouvent au même endroit, au même moment. Autant de monde pour aussi peu de voitures. Je suis sûr que Chris, il ne va pas leur foutre sur la gueule, leurs deux filles. Ah non, mais on va être obligés d'aller plus loin qu'elle quand même. Ah bah oui. Là, on ne partira jamais. Après, il y a Steve et Emmanuel. Enfin, tous les deux mètres, il y a un autostoppeur. Ça doit être la vie comme ça, la nuit. Tiens. On est partis tous à 10 minutes d'intervalle. Nous, on était en quatrième position. C'est quoi le devant ou le derrière ? Je ne sais pas. Il y avait quelqu'un là, de toute façon, ça ne cherchera pas grand-chose. Moi, je me suis mise en maillot de bain parce qu'il fallait quand même faire quelque chose. Bon, je n'ai pas mis le bas du maillot. J'ai gardé mon pantalon parce qu'il faisait chaud en plus, donc je l'ai profité. Monsieur, nous. Monsieur, nous. Paris Hilton. Je ne crois pas, regarde. C'est là, c'est là qu'on va voir. Mais c'est... Mais c'est de l'incitation à la débauche. Mais... Ça devrait s'interdire. Oh, quel horreur. On veut la caniche avec des nénés. Tout de suite, dans Pékin Express. Monsieur, moi, moi, j'ai gros sang. Il faut que tu respires le sexe de la Russie à l'Asie du Sud-Est. Mais va demander au gars, il est dans la voiture. J'arrive, j'arrive. C'est impeccable. On continue sur la même ligne. Il fait froid quand même. Ouais. On aimerait clairement que Saint-Tropez parte. Neuf équipes encore en course. Qui arrivera en premier ? Qui arrivera en dernier ? La dernière équipe à Kazan sera éliminée. C'est tout de suite, dans Pékin Express. Ok. Les équipes ont parcouru des centaines de kilomètres depuis Moscou. Et entre elles, la tension monte. Je croyais qu'on n'avait pas le droit d'avancer. On avance, droit devant. T'es un bouffon ? Moi, j'aime pas les bouffons. Les neuf équipes n'ont plus que 24 heures pour atteindre Kazan. La dernière équipe arrivée sera éliminée. T'es un ! Et Emmanuel a décidé de mettre tous ses atouts en avant pour y arriver. Non, non, attends, attends. Mais allez, putain, mais... Oui, mais t'as commencé. Je trouve qu'on va rigoler. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Surtout au bord de la route, devant tout le monde. Je ne suis pas trop démonstratif. Je n'ai jamais vu faire un truc comme ça. On dirait, putain, la blonde. Elle est costaud. C'est une banoise. Il fait le beau comme ça, mais il est timide. Ce garçon, il est timide. Il a peur d'être ridicule. Elle est où, Heidi ? Heidi ! Tiens là, ma Heidi ! Qu'est-ce qu'elle a mouillé, ce patin ? Et après, j'ai payé mes seins, je vais m'enfermer. Emmanuel, elle a une technique, oui. Elle se met en soutien-gorge. Mais nous, on ne peut pas utiliser de tels arguments. Alors donc, on a le handicap par rapport aux femmes, si les femmes utilisent ces arguments. Je ne vais pas montrer mes seins. Je n'irai pas jusque là, mais voilà, en maillot de bain. Et il y a Heidi qui est là. Je vais vous le travestis. Je commençais par la perruque, mais je ne pense pas que j'irai plus loin. Et comment ils font au Saint-Tropez ? C'est pas possible d'en montrer son cul. La chance sourit au Saint-Tropez. Pourtant, partis les derniers à cause de leur pénalité, ils trouvent tout de suite un moyen de transport. Moins de 30 secondes, même si on a eu le pénalty dont on s'en fout royalement, on est tombés encore une fois dans une même voiture, un 4-4, qui vont nous amener jusqu'à la limite du temps pour lequel on a le droit de faire du stop. Il y a quelqu'un dedans. Le Tropézia. Toujours la belle bagnole, le Tropézia. Ils ont une cul, cela. Moi, moi, j'ai gros sang, j'ai gros sang. Avec mon roue de maillot, j'avais quand même plus de chances de choper un camion qu'une bonne femme au volant, c'est clair. Go, go ! Steve et Emmanuel ont réussi à arrêter un camion grâce au maillot de bain. Au même moment, à l'avant de la course, un bus s'arrête pour Nancy et Nicolas. Il n'y a plus qu'à nous prendre gratos. Ils montent dans le bus et négocient pour que cela soit gratuit. C'est la règle. Ils ne peuvent pas payer eux-mêmes leurs moyens de transport. On s'est laissé aller dans le bus. On a rigolé avec les gens. Et on n'a pas fait gaffe à la route. Après, ça casse. Après, ça casse. Un, un. Louis de Funès. Louis de Funès. Ce qui fait qu'on n'a pas vu que le bus a tourné et rentré dans la ville au lieu de continuer sur la nationale, la route qu'on devait prendre. Donc là, ça a été la grosse panique arrivée dans la ville parce qu'on perdait du temps. On était quand même premiers. La course, on sait qu'il y a quand même la mulette au bout de main. Et là, on savait qu'en allant dans la ville, on perdait la mulette aussi. Viens avec moi. Ce n'est pas par là. Ne vais pas demander au gars. Il est dans ma voiture. Viens avec moi. Je n'ai rien. Je n'ai pas de papier. Non, mais arrête. Je ne peux pas traverser. Il y a des bagnoles. Oui, mais arrête pas les bagnoles dans ce sens. Si, tu as connu. Non, ce n'est pas par là. Il faut les retourner par là. Il est déjà 18h30. Nos candidats doivent absolument trouver un moyen de transport rapidement. Dans une heure, ce sera l'arrêt de la course pour aujourd'hui. Non, on ne va pas aller loin. Mais bon, c'est déjà, on va au moins dans une ville. Je suis coincé comme un... Tu sais quoi ? Tu vas le rester pendant une petite heure. Donc, ça va. Je fais du confort là. Manuel, tu es extraordinaire. Tu m'as dit, viens, Steve. On part faire un long voyage. Des vacances de rêve. Ah ! Dési, Dési, Dési. Kazan. 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 Vas-y, Tessi. Vas-y, va ! Vas-y, va ! Ah, oui ! T'as vu la bagnole ! Lina et Daisy ont de la chance. Elles montent dans une voiture très confortable. Est-ce qu'on entend ? Mais pas pour longtemps. Maintenant. On est vraiment dégâtés. Parce qu'on va sûrement se retrouver normalement dans les champs. Parce qu'il n'y a rien du tout aux alentours. Alors que cette dame, elle aurait pu nous héberger. Nous héberger. Voilà, ok. Il a sonné. La balise vient de sonner, annonçant la fin de la course pour aujourd'hui. Toutes les équipes doivent s'arrêter là où elles se trouvent et commencer leur recherche d'un toit pour passer la nuit. Je te veux ! Je suis dégoûtée. Ce soir, à l'arrêt de la course, fantastique retournement de situation. Carolina et Stéphane, parties en dernier de clean à cause de leurs pénalités, sont maintenant en tête. Et pour changer, Ernest et Odile sont une nouvelle fois lanterne rouge. Bon, je demande de l'autre côté là-bas, là, ou quoi ? Bah, vous aussi. Et ce soir, trouver un toit risque d'être beaucoup plus difficile pour certains que pour d'autres. Nos candidats ne sont en effet pas au bout de leur surprise. Oh, il est beau ! C'est pas grave, merci. C'est pas si, voilà. Regarde la maison, regarde, t'as vu l'entrée ? Moi, je veux pas celle-là. La nuit tombe. Si certaines équipes doivent continuer à chercher, d'autres profitent déjà de la chaleur d'un foyer. Aïlona, Nancy, Nicolai. Tony ! Tony ! T'as l'escalipsie ! C'est grève, c'est grouche, c'est grouche, c'est un nid tout comme bon. On a une douche, une douche, un lavabo, des vraies toilettes. Nicolas est ravi parce qu'il a enfin pu se raser. Avec ce soir, c'est vraiment le grand luxe pour nous. Je pense beaucoup aux autres concurrents parce que c'est vrai qu'on nous s'entend vraiment tous très bien, évidemment, à l'exception d'un couple. Le couple de Saint-Tropez, je leur souhaite de dormir dehors et je leur souhaite de dormir dans une grange toute pourrie. Je leur souhaite de ne pas avoir à manger. Mais le vœu de Nancy ne sera pas exaucé. C'est génial avec cette digicone. Ce soir, la grange de Carolina et Stéphane a un digicone. Oh ! Magnifique ! Oui, c'est très très beau. Télévision dans toutes les chambres. Télévision dans toutes les chambres. Ordinateur. Magnifique ! Tout est neuf, impeccable. Comme le 4x4, en fait. Impeccable. On continue sur la même ligne comme d'habitude. Moi et Stéphane, c'est vrai qu'on aime tout ce qui est beau, donc évidemment aussi dans les vêtements. On a un côté un peu élégant, italien. On part souvent en salle étrangère, en Italie ou en Espagne. Rien que pour faire ça. Pour se fournir. J'ai toujours aimé les chaussures, donc j'en ai des dizaines et des dizaines de paires. Surtout les chaussures italiennes. J'ai aménagé un petit dressing exprès, on va dire, exprès pour les chaussures. J'aime toutes les belles choses. J'aime tout ce qui est assez luxueux. Et je fais tout ce que je peux pour continuer dans ce milieu-là. Et en effet, ce soir, les tropéziens ne seront pas dépaysés par la Russie. Au milieu de la soirée, pour Carolina et Stéphane, champagne. Fatih et Mehdi, de leur côté, jouent au billard. Et ils ne savent toujours pas où ils vont dormir. Mais la soirée ne s'annonce pas comme les autres. Le pote, le pote, le pote, le pote, le pote. on m'a dit je vais dormir ici elle est malade au dé alexandra ont trouvé un vrai endroit pour dormir mais côté communication pour le russe les filles ont encore quelques progrès à faire ce dominer c'est bon merci toi pour manger ça comme tu veux Bonheur, c'était ça notre but dans le voyage. Rencontrer des personnages et on rencontre des personnages sur ce trajet. C'est vraiment magique. J'aurais vraiment mal au cœur d'être éliminée parce qu'on commence vraiment à prendre goût à ce pays, aux gens qu'on rencontre. Bravo ! Bravo ! Alors là, ils se marre dans le noir. Je le savais. Pour Ernest et Odile, c'est l'épilogue d'une mauvaise journée. Ils n'ont trouvé personne pour les accueillir. Résignés, ils décident de dormir sous un abribus. Il n'y a plus qu'à replier. Dans la poussière et le froid. Heureusement que j'ai acheté un bon ennemi parce que sinon, j'aurais été dans la merde, il fait froid quand même. Comme ça, demain, on sera allé tout de suite sur le plan de travail parce que étant donné que la route passe à 2 mètres d'ici, on a juste à sortir et à faire un peu sur le bras pour que les gens s'arrêtent. Comme ça, on est sur le qui-vive. Bon, c'est pas souvent. Le jour se lève. C'est le dernier jour de course pour cette deuxième étape de Pékin Express. Les candidats doivent franchir la ligne d'arrivée dans la ville de Kazan. Enveloppés par un épais brouillard, toutes les équipes reprennent le stop. C'est comme on ne le voit pas. Pas facile de voir arriver les voitures. Kazan est encore loin. Entre Steve et Emmanuel, la pression monte. C'est exactement pareil. Alors, t'es pointilleuse, je veux bien, mais tu reviens. D'accord, je te laisse faire la journée, d'accord ? Voilà, je te laisse faire. Voilà, c'est bon, on dégage ce soir, c'est cool. Je suis désolée, Steve, je suis désolée. On est bien d'accord. Non, mais je te laisse faire. Emmanuel, c'est par là, on est bien d'accord. C'est pas par là. C'est par là, c'est par là. Je te laisse gérer. Voilà l'effort. Quand on te demande, tu le prends et tu le fais toi. Non, 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 tu veux le faire, Steve. Tu veux. Bah alors, pourquoi tu me dis non ? Voilà. Ah ouais, t'as raison. C'est bien. Bon, c'est à trois heures. Devant Steve et Emmanuel, il y a Carolina et Stéphane, Nancy, Nicolas, Fatih et Mehdi. A l'arrière, les équipes qui risquent pour l'instant l'élimination sont Patrick et son fils Christophe, ainsi que Ernest et Odile. Les neuf équipes de candidats vont maintenant terminer la deuxième étape à Kazan, la capitale du Tatarstan, une ville d'un million d'habitants. Je suis ici dans le Kremlin de Kazan. Kremlin, ça veut dire forteresse en russe. C'est un ensemble de bâtiments inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ici, on commence à ressentir le parfum de l'Asie centrale. Il y a plus de mosquées. Et puis, Kazan, c'est également la ville où Léon Tolstoy et Lénine ont passé leur enfance. Pour nous, c'est également l'endroit où une équipe de Pékin Express va quitter l'aventure. C'est la journée décisive de toute cette étape. L'équipe qui arrivera en premier à Kazan remportera une amulette de 3000 euros. Mais pour les derniers, l'aventure de Pékin Express sera définitivement terminée. Plus loin sur la route, rien ne semble arrêter Nancy et Nicolas. Ils négocient avec cette camionnette, elle va les emmener jusqu'à Kazan. Elle nous amène à Kazan direct. Nancy et Nicolas confortent leur avance. Steve et Manuel, quant à eux, repartent enfin. Hop là ! C'est pas assez bas. Enfin presque. Goz. C'est pas assez bas. C'est pas assez bas. Oh, c'est pas grave. C'est pire. On se voit. C'est pas grave. Il ne démarre plus. C'est un gag. Il ne me dit pas qu'il ne démarre pas. Il ne m'attend pas. Il m'attend. Tu tiens toi. Vas-y. Il va rouler à 2000 à l'heure. Bon ? C'est bon ? C'est bon. C'est bon, c'est bon. Ça va, il va, il va, il va, il va. La baule ! C'est de la baule ! Dans Pékin Express, quand la chance passe, elle ressemble parfois à un camion. Désormais en camion, Aude et Alexandra croisent Paul et Louis sur le bord de la route. Elles demandent au chauffeur de s'arrêter. Elles ont décidé de les prendre à bord. Ouais ! C'est encore des corbes ! Ah super, on va les prendre ! Ils sont immunisés, donc on risque rien et en même temps, c'est un binôme qui est tellement gentil, on ne peut pas les laisser sur le bord de la route comme ça. Salut toi ! On ne va pas vous laisser sur le bord de la route quand même ! Par contre, ça va être dans les voitures, ça va les gars ? On va dans les voitures, impeccable ! On va jusqu'à Casan ! On va à Casan ! C'est impeccable ! Allez ! Et voilà ! Au moins, il y aura deux binômes qui vont avancer. Oh, merci ! Merci, va Andrei ! Putain, un radar ! Il s'est fait choper ! Non ! Oh, merde ! On a tout eu avec lui ! La panne de voiture, les flics ! Il ne manque plus que la roue qui crève ! Attends, arrête, on n'est pas arrivé ! Arrête, on n'est pas arrivé ! Excusez-moi, combien de temps est-il arrivé à Casan ? 20 minutes ! 20 minutes ? Ah, ok ! 20 minutes ! Il est arrivé ? Génial ! C'est beau, là ! Waouh 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 ! Mais à une seule condition, qu'ils construisent, en une semaine, une tour, plus haute que les mosquées ! Il l'a fait, elle l'a épousée, et juste après, elle s'est jetée du haut de la tour ! Mais nous, on va rester sagement en bas, et on accueille à des concurrents ! Alors, si c'est là, est-ce que c'est là ? Il n'y a pas de salier ! Ça va être trop bien ! C'est fin, on arrive ! Est-ce que les moutons sont là ? Non ? Ça, c'est fini ! Il faut montrer la plus vieille ! Il s'y dit, il s'y dit ! Il n'y a pas de salaire ! Ah, ah, c'est pas si bien ! Putain, c'est là ! Vous savez comment vous êtes ? Ah non, non ! Deux ou trois ! Premier ! Bravo, bravo, bravo ! Bravo ! Très bien joué ! Les neuf équipes ont parcouru plus de 800 km depuis Moscou. Elles sont maintenant toutes arrivées au drapeau, mais ne savent pas dans quel ordre. C'est le moment de leur révéler le classement de la deuxième étape de Pékin Express. Elles ont hâte de connaître leur position. La dernière équipe arrivée à Kazan devra partir. Ça y est, vous êtes tous arrivés à Kazan au terme de cette deuxième étape. L'équipe qui a remporté l'étape va recevoir l'amulette, symbole d'un gain de 3000 euros. Et l'équipe arrivée dernière voit sa course s'arrêter ici, à Kazan. Ils sont arrivés en première position. Nancy et Nicolas. Venez. Bravo. Je vais vous remettre l'amulette, symbole de votre victoire, et symbole également de votre gain de 3000 euros. Gardez-la bien, gardez-la sur vous. Bravo. En arrivant en premier à Kazan, Nancy et Nicolas ont remporté leur première victoire d'étape. Ils reçoivent donc une amulette, symbole de leur victoire. Cet objet vaudra la somme de 3000 euros une fois arrivé à Pékin. Dans Pékin Express, plus on gagne d'étapes et plus on a d'amulettes. Et donc, plus on a d'argent à gagner si l'on accède à la finale, au maximum 50 000 euros. Bien joué. Je vous laisse reprendre. Merci. Vos places sont arrivées deuxième de cette étape, Emmanuel et Steve. Bravo. Sur la troisième marche du podium ce soir, Mina et Desi. Quatrième de cette étape, Carolina et Stéphane. En cinquième position, Patrick et Christophe. Sixième, Odile et Arnaud. Fatih Mehdi, septième et vous l'avez vraiment échappé, belle. Je vais maintenant vous dire qui est arrivé en dernière position. Et qui va donc s'arrêter ce soir à Kazan. Deux équipes sont arrivées en dernière position. Paul et Louis et Aude Alexandra. Paul et Louis, vous étiez immunisé. Aude et Alexandra. La course s'arrête pour vous ici ce soir à Kazan. Je vais demander de venir me rejoindre. Je vais récupérer la balise. Merci. Pour ceux qui restent en course, reposez-vous bien. Je vous donne rendez-vous pour la troisième étape de Pékin Express. Ça va devenir de plus en plus difficile. Bonne nuit. Les concurrents encore en course sont maintenant emmenés dans un campement pour passer la nuit. Aude et Alexandra, de leur côté, rentrent en France. Ça fait par le gang. On est ravis d'avoir pu participer à l'aventure. Ça n'a été qu'un jour, mais on ne les oubliera pas ces huit jours. On aurait voulu aller plus loin. On aurait voulu faire un peu de Mongolie. Mais voilà, ça s'arrête là. Mais c'était tellement magique déjà que c'est comme un cadeau. Ils vont nous manquer tout ça. Mais il faut que c'est le jeu. Il n'y a qu'un qui peut arriver à Pékin. Donc voilà, ça a déjà créé des liens forts pour longtemps, je pense. On ne va pas se quitter maintenant. Ça fait huit jours aujourd'hui qu'on se connaît. C'est fini. C'est fini. On ne va pas se quitter. Quand on vient de gagner, on est obligé de se sentir super heureux. Donc tout va bien. Une amulette qui vaut 3000 euros et demeure par en première position. C'est excellent. C'est formidable. Par contre, tous les deux, on est d'accord sur un couple. On aimerait clairement que Saint-Tropez parte. Ça, c'est clair et net et précis. On le pense. J'ai l'impression qu'ils sont venus pour embêter tout le monde, pour se faire remarquer. Mais bon, le principal, c'est nous. On a gagné. Et puis voilà, ce qu'ils en pensent, on s'en fiche complètement. C'est dommage de voir des gens qui sont là que pour une histoire d'argent. Ça ne vaut même pas la peine d'aller calculer. Ils foncent en passant aux euros. Ah, les deux, là, je te jure. Mais ils me passent par les trous de nez, mais d'une fois. La semaine prochaine, dans Pékin Express, les équipes mettent Cap vers l'Est et les montagnes de l'Oural. Pour les équipes, la course continue et la compétition va prendre le dessus. Elle claque là-bas. C'est bon là ou pas ? On va continuer, on va continuer. Nicolas ! Viens, 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 comme, comme, comme. Ça ne vaut même pas la peine d'aller calculer. Pour tous, le rythme s'accélère. Dans les équipes, les esprits, c'est chaud. Mais tes médias fattient en direct de la course. Yes, allez ! Au bout de la route, certaines équipes gardent leur bonne humeur et multiplient les drôles de rencontres. C'est super chaud, là. On est entourés, là. J'aime les soldats. Mais au fil des kilomètres, chez d'autres, rien ne va plus. Ils sont faits. Mais on s'explique maintenant, si tu veux. Tu n'as pas besoin de la ramener comme ça ? Va trouver une chambre. Parce que c'est tous les soirs, je trouve des trucs. Tous les soirs, on va t'en stop, tous les jours. J'en ai ras le cul. Tu n'as pas compris comment ça se passe, toi ? J'en ai quand même marre, quoi, d'être ignoble. Mais moi, j'en ai encore plus marre que toi, tu comprends ? Parce que ça commence à bien faire. Avancer en stop, dormir chez l'habitant, n'avoir qu'un euro par jour, c'est ça la vie dans Pékin Express. C'est le jeu, ça. C'est la course, mon ami ! Vous allez caler la genétrique, là ? C'est de Charleville, là-dedans. Oh là ! C'est une maison close, là-dedans. Ah bah, c'est bien, c'est un hôtel de pince. C'est rien, pépé, c'est rien, tu as vu un coup de trop, c'est un coup de trop, c'est trop grand, là-dedans. Je vais maintenant vous donner cassement. La semaine prochaine, les huit équipes encore en liste prennent le départ de la troisième étape de Pékin Express. Trois jours de course pour un périple de 1000 kilomètres. Toutes les équipes foncent vers l'Est pour passer ainsi de l'Europe à l'Asie. Le long du transsibérien, il reste encore plus de 8000 kilomètres à parcourir, après la Sibérie, la Mongolie, la muraille de Chine. Une seule de ces équipes sera déclarée vainqueur à Pékin, c'est bientôt, dans Pékin Express. On était un peu en quarantaine, quoi, on était comme, en fait, une sorte de garde à vue. Retrouvez dès maintenant de nouvelles photos et vidéos de l'Union.